et salut tout le monde bienvenue dans les écoles de romain alors on va continuer à la guitare classique sur l'exercice numéro 2 et 3 de la méthode je deviens guitariste volume 1 de cherry tisserand on va commencer avec l'exercice la valse du scie l'exercice numéro 2 où on va retrouver la blanche qu'on avait vu dans l'exercice numéro 1 la noire et là il y a une petite nouveauté on va voir la blanche pointée donc toujours pareil en bas de la page on va vous expliquer ce qu'est la blanche pointée donc on voit que la blanche pointée équivaut à trois temps d'accord encore une fois je vais vous faire l'exemple et puis après je vais vous expliquer ok on peut remarquer que la signature rythmique a changé on n'est plus en 4 4 on est en 3 4 ok pour rappel le chiffre du haut le nombre de notes 3 le chiffre du bol à valeur donc des noirs pour le chiffre 4 donc on peut avoir trois temps maximum ok donc par exemple dans la première mesure on voit qu'on a une blanche qui est égale à deux temps plus une noire un temps 2 plus 1 on est bien en trois temps d'accord je vous fais l'exemple attention cette fois ci on a changé de corde on n'est plus sur la corde demi la plus aiguë on est sur sa voisine qui est juste au dessus d'accord niveau de la main droite c'est pareil le pouce sur la grosse corde demi d'accord et les deux doigts de la même façon qui vont marcher comme on avait vu dans l'exercice 1 et ce coup ci sur la corde 2 si donc la deuxième en partant du bas ok pareil petit changement dans l'exercice 1 on commençait avec l'index ici on va commencer avec le majeur on va toujours garder cette alternance majeur index majeur index etc voilà je vous le fais et après on reparle de la blanche pointé blanche noire blanche pointé seconde portée blanche noire 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 blanche noire noire blanche pointé stop voilà pour la valse du si alors la nouveauté la blanche pointé bah tout simplement je la laisse durer et pour la matérialiser plutôt que de compter un deux trois vous pouvez faire comme je le fais en disant blanche pointé d'accord en même temps je dis la valeur à l'oral et en même temps ça me permet d'avoir mes trois temps encore une fois sans me tromper ok voilà pour cet exercice là on va passer à la suite numéro 3 la fanfare du sol donc ce n'est plus ni la corde de mine et la corde de si on va bien être sur la corde du sol donc là dans la portée on est un peu plus à l'aise en général quand on commence le sol fait j'ai cette méthode le sol c'est normalement la première note ou une des deux premières notes qu'on voit en solfège pourquoi le sol parce qu'il fait référence à la clé de sol la clé de sol quand on la dessine on commence sur la deuxième ligne d'accord de la portée en partant du bas donc le sol en général on arrive à le lire assez facilement et encore une fois dans cet exercice là il n'y aura que ça il n'y aura que cette note là ok le sol c'est quelle corde parce que c'est plus là la dernière ni l'avant dernière c'est la troisième en partant du bas d'accord qui sonne comme ceci ok nous sommes de retour en 4 4 donc 4 temps par mesure on a des blanches des noirs on n'a pas de rondes et on n'a même pas de blanches pointées donc soit on a des valeurs de deux temps soit des valeurs de un temps donc soit des blanches soit des noirs on y va c'est parti on commence à avoir l'habitude maintenant je regarde avec quel doigt je commence il ya un petit i en en dessous de ma note sol d'accord qui veut dire index je vais commencer avec ce doigt là et puis je vais alterner encore une fois jusqu'à la fin de l'exercice de l'exercice pardon on y va blanche blanche noir noir blanche noir blanche noir blanche noir blanche blanche deuxième portée blanche 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 et voilà on a fini la première page on a fait les deux derniers exercices donc le numéro 2 et les numéros 3 le numéro 1 vous pouvez le retrouver dans une vie dans une vidéo pardon qui a été faite précédemment voilà nous avons donc fait l'introduction au jeu de la guitare en en butée pardon d'accord donc avec le pouce sur la plus grosse corde et puis nos deux doigts voilà qui vont jouer sur une certaine corde en alternance on verra dans la prochaine vidéo qu'on va commencer à jouer deux cordes différentes d'accord chacun son tour on le verra dans l'exercice numéro 4 toujours dans le livre je deviens guitariste volume 1 voilà pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt sur les écoles de romains ciao et moi je vous dis à bientôt 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 et moi je vous dis à bientôt